Lorsqu'on vit dans la rue, on est en danger permanent. Et pourtant, ils sont une cinquantaine, entre 30 et 60 ans, dans les rues de la capitale. Leur vie se résume à l'errance, à la recherche de nourriture et d'un coin pour dormir. La santé est un des problèmes majeurs pour ceux qui vivent dans la rue. L'accès aux services de soins leur est difficile. Les sans-abri vivent dans l'isolement et coupent petit à petit toute communication avec les autres. Ils deviennent alors exposés à tous les dangers. Il y a 6 mois pour nous. Il y a 6 mois. Ça se fait pour rencontrer. Les gens qui ont des pieds en feu, on ne sait pas comment ils ont des pieds en feu. Ils ont des pieds en feu. Ils travaillent dans le camion. Ils ont fait un accident dans le camion. Ils ont des pieds en côté. Ils ont des pieds en feu. Ils ne sont pas tous les faits. Il y a maisons plus. Ce n'est pas moiant. Ils ont partie des pieds. Ils ont un petit travail. Ce n'est pas obligé. Pourquoi rester-vous n'importe quand et attendre il y a tout? Le temps de faire, on a bien pu faire. Et tout ça, il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Si je vis à mon malade, on ne va pas en train de faire. Et il ne faut pas en penser. Oui. Il ne faut pas en penser. Si je n'en prie pas, je n'en prie pas. Je n'ai pas de faim. Il faut faire une faim. Il y a des portes qui ont des pieds. Car il faut rendre la main pour bientôt. Parce que je ne sais pas comment je n'ai pas mangé avec moi. Mais je ne sais pas comment je vais le faire... il faut s'il te plait dekat un peu. Tu peux descendre. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Je sais pas que je devais vivre, mais je vais avoir un petit riz. C'est la journée, ça mène. Et là, il m'a dit qu'il y a tout peu d'eau dans la peine de vivre là. C'est pas facile, il faut des problèmes. Et là, j'ai dit qu'il n'y a pas sévèrement, il n'y a pas tout. Il n'y a pas du monde. Là, j'ai 47 ans. Il n'y a pas du monde. Il n'y a pas de travail dans les camions. Mais là, il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Il faut que les personnes devaient faire des choses ensemble. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Ces âmes perdues sont ainsi condamnées à errer dans les rues sans avoir nulle part où aller. Confrontés à l'indifférence, ils tentent malgré tout de survivre. Pour pouvoir espérer sortir ces gens du gouffre dans lequel ils se trouvent, il faut avant tout développer avec eux une relation de confiance, un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup d'efforts. Malheureusement, 40% des sans-abris sont totalement irrécupérables.